Bonjour Maïs Babou, économiquement, quels sont les impacts du Grand Magal de Touba ? Oui, l'économie par définition est festive, par conséquent on a une fête qui dure aussi longtemps dans sa préparation comme dans son effectivité. Il y a tous les secteurs d'activité de l'économie qui sont engagés. Par conséquent, les impacts sont multidimensionnels, multisectoriels et sont aussi pour l'économie. Et dans sa globalité, une avancée notoire, même si on peut après s'interroger sur l'origine de toutes ces marchandises. Mais on peut tout de même noter quand même cette ferveur-là, religieuse, qui entraîne forcément d'énormes dépenses économiques. Et quelles sont ces retombées financières sur l'économie du pays exactement, de façon plus large, si vous pouvez nous expliquer ? Difficile, hein, mais parce qu'en fait le Magal commence un peu plus tôt. Oui. Quatre mois avant. Quatre mois avant qu'on termine des bâtiments, quatre mois avant, trois mois avant, qu'on demande aux artisans locaux de la peinture, du carrelage, de tous ceux qui sont dans le BTP. Et maintenant, il y a aussi les monisiers, les maçons, il y a les tailleurs. Il y a en fait tout l'artisanat qui est engagé deux, trois mois avant. Oui. Et c'est seulement les trois jours de festivité qui sont en fait deux jours où maintenant on peut convoquer les dépenses d'alimentation. Là, sans compter aussi le transport. Donc, vous voyez que c'est tellement large qu'il est difficile, très difficile même, de faire une évaluation de l'impact réel sur le plan économique, parce qu'il y a une étude émotionnelle. L'année dernière, on parlait des retombées financières évaluées à 250 milliards de francs CFA par le grand Magal de Touba. Oui, j'ai vu cette étude, je crois, qui a été réalisée par nos collègues de l'USL Bambé que je félicite. Mais il y a un problème au niveau de la méthodologie. Oui. Parce que, comme j'ai dit, il y a trois, quatre mois avant, c'est très difficile de prendre en compte l'artisanat local, les tailleurs, etc. Si c'est en trois, quatre jours qu'on évalue les entrées, en comptant peut-être les voitures ou les ménages, en faisant une évaluation de consommation, c'est franchement la peine. Il y a une évaluation beaucoup plus large. Donc, il faut penser à une méthodologie pratiquement qui peut prendre en compte, en tout cas l'essentiel, l'ensemble de ces activités-là. Et c'est ça le plus difficile. Et quelle est la meilleure façon d'évaluer ces retombées financières pour avoir un chiffre net, à peu près ? Oui, je crois qu'il faut peut-être quand même un investissement assez lourd sur le plan des enquêtes, qui peut-être commencera à trois, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, trois, quatre, cinq mois. Regardez partout, en fait, Touba est son environnement, parce que Mbaké, c'est le département, c'est le jeunier du département. Mbaké aussi accueille autant que Touba. Et regarder tous ces impacts-là sur trois, quatre mois, c'est très difficile. Avant quand même de penser à ces dépenses de consommation, en regardant les importations, en regardant peut-être ce qui entre à Touba, etc. Mais on peut dire que quand même le magal est bénéfique économiquement pour le pays, ou bien ? Il faut relativiser. Oui. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de véritables bénéfices pour le pays, d'autant que les bœufs sont importés, les canettes sont importées, l'oignon est importé, tout est importé. Et pratiquement même, la peinture est importée, très souvent. Il y a peut-être un bénéfice des artisans locaux. Mais globalement, sur le plan de la consommation, nous ne sommes que des consommateurs. Donc rien n'a été produit au Sénégal pour être consommé localement. Ce qui fait qu'il faut vraiment, vraiment relativiser les impacts. comme si tout ce que nous consommons à Touba était produit, ici même. Donc moi, je ne suis pas d'accord. On parle vraiment d'une véritable économie autour de ce magal-là. Le jour du magal est férié. Un jour férié, économiquement, quels sont les impacts d'un jour férié sur l'économie du pays, en fait ? Énorme. Parce qu'imaginez, combien de tonnes de sucre ne seront pas sorties, combien de tonnes de ciment ne seront pas sorties, et combien de bouteilles de boissons aussi ne seront pas produites. Rien que pour ça, il faut donc faire une évaluation par peut-être les services de statistiques. Mais un jour de non-travail, sans compter les transferts financiers des institutions financières, c'est une catastrophe, dans tous les pays du monde, d'ailleurs. Un jour de non-travail, c'est de la non-économie, et ça baisse la production nationale. Voilà. Maïse Babou, en tant qu'économiste, que pensez-vous de la flambée des prix en cette période de magal ? Est-ce que c'est normal, surtout dans le domaine du transport ? Est-ce qu'en tant qu'économiste, vous pensez que c'est normal qu'on note la flambée des prix en période de magal ? Bon, chacun a sa logique. Les transporteurs vous diront que c'est des allers sans retour. Mais le principal acteur défaillant, c'est le régulateur. Moi, je crois que l'État devrait, conscient peut-être de ce qu'on dit, les transporteurs, non pas laisser multiplier les prix par deux ou par trois, mais que les prix augmentent au moins de 50% pour leur garantir quand même un rendement avec un retour sans passagers. Mais rien n'est fait. On laisse l'informel prendre en charge des questions aussi fondamentales que ça, comme l'oignon qui était passé à jusqu'à 50 000 alors qu'il y avait des magasins remplis. Cela veut dire qu'à dépôt d'une réglementation officielle, on laisse la porte ouverte à toutes les bavis. Et c'est ce qui se passe actuellement. Maïs Babou, actuellement, on note la flambée de pratiquement tous les prix. Alors, quelles peuvent être les conséquences sans l'augmentation des salaires ? Là, je sors cadrement du cadre du Grand Maguel de Touba pour parler d'une manière générale, la flambée des prix. La pauvreté. L'augmentation de la pauvreté. Parce que déjà, le Sénégal fait partie des peut-être cinq capitales les plus chers au monde. Le Sénégal est extrêmement chaleur à vivre. Donc, aussi, on tend vers des augmentations aujourd'hui qui ont démarré depuis l'après-Covid, absent par la guerre en Ukraine. Tout y passe. Et nous voilà dans une pérale inflationniste extrêmement difficile à réglementer. D'autant que le choc est exogène. C'est donc des prix à l'extérieur, le fret maritime aussi, qui a doublé ou même triplé. Toutes choses qu'il faut, au lieu de prendre ces leçons et de nous orienter vers des investissements de production pour nous garantir au moins, à défaut de notre suffisant, une sécurité alimentaire, nous voilà dans l'attentisme en continuant toujours au modèle qu'il nous tue, qui est le modèle d'importation. Le riz va aussi connaître une augmentation. Voilà, c'est une information qui est en train d'être véhiculée. Une denrée de première nécessité au Sénégal. En tant qu'économiste, votre avis par rapport à ça ? Oui, il paraît que les exportateurs indiens ont décidé, c'est peut-être l'État même indien, je crois, et c'est un pays qui ont décidé d'augmenter le taxe de 20%. Si aujourd'hui, avec tous ces facteurs exogènes qui donnent le fret, nous voulons encore continuer d'importer, ce sera effectivement une catastrophe. On n'a pas en fait de moyens de contrôler justement ces prix à l'extérieur. Les États étant autonomes, la situation mondiale étant ce qu'elle est, je crois qu'on ne peut rien faire, laisser venir, et comme date, nous adapter au prix, en tout cas, d'une pauvreté qui risque de s'élargir encore. Encore plus. Avec une telle situation, est-ce qu'on peut espérer une croissance au Sénégal ? Oui, on peut avoir une croissance. Vous savez, très souvent, la croissance n'est pas en fait à ce niveau de consommation. La croissance, c'est beaucoup plus les grandes productions au niveau des entreprises d'extraction et des entreprises de pétrole. Tout l'investissement public, en fait, le trou d'un péage à l'infini là, quand on met les stades, quand on investit dans l'offshore, en pleine mer, tout ça est calculé. Et donc, si vous ajoutez le sucre, le ciment, et plus le téléphone et les transferts de banques qui ne nous appartiennent pas, oui, on peut obtenir une croissance. Mais à 90%, une croissance extravertuelle, ça veut dire que les bénéfices sont rapatriés à l'étranger. Et donc, ce n'est pas ce qui est en fait souhaitable. Jusqu'à l'importation du riz, de l'huile, donc, c'est chanter la croissance au Sénégal. C'est ne pas comprendre que nous sommes vraiment de grands consommateurs qui donnons notre argent à des producteurs extérieurs. Selon vous, quelles sont les solutions pour faire face à l'inflation actuellement ? Investir dans les secteurs sociaux de base. C'est-à-dire qu'on ne va plus se soigner quand même au Maroc, parce que ça fait partie des problèmes. Qu'on ne va plus étudier en France, au Canada, ça fait partie des problèmes. Donc, il faut une production sanitaire ajustée, il faut une production scolaire ajustée, mais investir aussi dans l'agriculture, la pêche, l'élevage. Ce sont des secteurs, en fait, sociaux qui nous permettront d'avoir une certaine autonomie, en tout cas une certaine fierté au niveau de notre consommation locale, mais qui nous donneront aussi une croissance inclusive. C'est-à-dire enrailler les députés dans le modèle d'importation pour qu'on soit enfin dans leur propre mot, l'émergence. Parce que l'émergence, ce n'est pas le développement, mais au moins l'émergence. Et étant sectoriel, nous pouvons effectivement, par rapport à certains acteurs d'activité, avoir quand même cette autonomie qui nous protège quand même de ce qui se passe aujourd'hui. Êtes-vous d'accord avec ceux qui disent que cette crise, cette inflation des prix, en tout cas, est liée à la guerre en Ukraine ou bien à la COVID-19 ? Oui, mais ça, c'est la deuxième conséquence. C'est-à-dire que ça, c'est vrai. Ça vient d'abord de la COVID et ensuite de la guerre, mais pourquoi attendre quand même qu'il y ait COVID-19 pour qu'on soit dans... Si on était dans la bonne production d'oignons, de pommes de terre, de riz, sinon on ne serait pas dans les difficultés actuelles. Donc on n'a jamais mis en place, en fait, une stratégie de développement sérieusement étudiée. Mais nous sommes toujours dans des approches qui, en fait, ne nous permettent pas quand même de sécuriser au moins notre consommation locale. Maïs Babou, Réoumi FM, vous remercie. C'est moi. Voilà, je rappelle que vous êtes économiste. Merci.